Ajoutez carré Pris sera de retour devant le filet du Canadien de Montréal, samedi, contre les sabres de Buffalo au Centre-Bel. Pris l'a lui-même confirmé à l'issue d'une séance d'entraînement au cours de laquelle il a été très occupé, vendredi matin, à Brossard. L'équipe a par ailleurs cédé à son club École de Laval le défenseur David Chlanko et le gardien Charlie Lindgren. Dans le cas de Chlanko, qui sera en uniforme pour le match en soirée du Rocket, c'est surtout pour lui permettre de retrouver la forme. Pris en sera à son premier match depuis le 2 novembre au Minnesota. Contre le Wild, il avait concédé 5 buts dans une défaite de 6 à 3. Il a repris l'entraînement lundi et a accompagné ses coéquipiers à Dalla et à Nashville, sans toutefois revêtir l'uniforme. Pris connaît le pire début de saison de sa carrière, avec un dossier de 3 à 7 moins 1, une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d'arrêt de 877. Pendant son absence, cependant, Lindgren s'est fort bien débrouillé malgré une fiche globale de 3 à 4 moins 1. En huit rencontres, le jeune gardien du Minnesota présente une moyenne de 2,43 et un taux d'arrêt de 924. Envoyé dans la mêlée contre Nashville mercredi, Antinimi a également bien fait en repoussant 30 et une rondelle dans un revers de 3 à 2 en tir de barrage. Weber et Gallagher absents. Par ailleurs, le défenseur chez Weber et l'attaquant Brandon Gallagher n'ont pas pris part à la séance d'entraînement. Le Canadien a fait savoir que les deux piliers de l'équipe subissent des traitements. Weber a d'ailleurs raté les deux derniers matchs de l'équipe en raison d'une blessure au bas du corps. Il avait aussi manqué la rencontre du 9 novembre contre le Wild du Minnesota à cause d'une blessure au bas du corps, différente de celle qui le tient présentement à l'écart a précisé Weber plus tôt cette semaine. Quant à Gallagher, il connaît un excellent début de saison lui qui totalise 9 buts et 14 points, des sommets chez le Canadien cette saison. Par ailleurs, Claude Julien a remagné ses trios et Max Pacioretti a été muté à la gauche du centre Philippe Dano, avec lequel il semble connaître le plus de succès, et Andrew Shaw. Quant à Alex Galchenuk et Jonathan Drouin, ils ont patiné aux côtés de Paul Byron. Les deux autres trios devraient être inchangés en prévision du match de samedi contre les Sabres de Buffalo, au centre Bell.